Salut le monde et doux, c'est Shiranui, aujourd'hui petite vidéo présentation de mon Ennyscalpel de l'Apostrucker qu'on va appeler tout simplement Ennyscalpel parce que c'est plus simple et que Apostrucker c'est pas évident à dire c'est le personnage auquel j'ai le plus passé de temps sur leur lit depuis sa sortie et j'arrive à monter très très haut en PVM avec et je voulais le présenter aujourd'hui donc si la vidéo te plaît n'hésite pas à mettre un petit pouce, à t'abonner, partager bref tu connais la chanson et on va passer directement au vif du sujet à savoir l'arbre des compétences et l'explication du fonctionnement même de l'Ennyscalpel donc c'est quoi le but de l'Ennyscalpel ? déjà c'est un Ennysripsa donc c'est énormément axé sur les soins pour faire fonctionner ses mécaniques et la mécanique principale de l'Ennysripsa Scalpel c'est que lorsque votre personnage est soigné vous infligez 35% de vos dégâts, enfin de votre attaque aux ennemis avec le plus de vie donc le but de l'Ennyscalpel ça va être de proquer un maximum les soins et d'avoir un bonus d'attaque assez suffisant pour faire d'énormes dégâts tout au long de la partie et avoir une énorme sustain puisque pour faire le plus de dégâts vous allez vous soigner et qui dit vous soigner dit gros sustain donc en fait avec ce perso vous avez une très bonne sustain pour commencer le jeu c'est très très cool et surtout vous avez un gameplay qui se base énormément sur la puissance de l'attaque de votre personnage alors à partir du niveau 15 et du niveau 30 vous avez le choix aussi de débloquer deux effets supplémentaires je vous conseille de débloquer en premier lieu la puissance à post-trucker puisque en plus d'infliger du coup votre passif sur le personnage qui a le plus de vie vous allez aussi infliger des dégâts au personnage qui a le moins de vie donc vous allez faire 35% de votre attaque à l'adversaire qui a le plus de vie et 35% à celui qui a le moins de vie ce qui va vous permettre en début de jeu de wipe assez facilement les petits trash mobs avant de vous occuper des plus gros par exemple en salle du boss ça peut être un exemple et au niveau 30 je vous conseille de prendre maîtrise à post-trucker qui va doubler en fait la puissance brute du passif en question parce que vous infligez 35% de base mais avec maîtrise à post-trucker vous allez pouvoir atteindre 70% de votre attaque infliger à l'adversaire qui a le plus de vie et à l'adversaire qui a le moins de vie ça va donc vous permettre de faire de très très gros dégâts sur de multiples cibles et aussi du coup le but de la classe ça va être de choper un maximum de soins sur plein de choses notamment les anneaux et les brassards c'est là où vous allez avoir la majeure partie des mécaniques qui tournent autour qui va être intéressante évidemment autour des sorts parce qu'on a des sorts on a un érypsa donc on a des sorts de soins qui est très utile on peut aussi profiter des soins évidemment grâce au compagnon parce qu'il y a un compagnon qui va permettre de soigner mais je vais en parler après et aussi par rapport au coeur de glace qui va vous permettre de tanker un peu les coups que vous pouvez recevoir et activer votre passif grâce au coeur de glace qui vont justement s'activer lorsque vous recevez un coup vous soignez donc vous tanker un peu et en plus de ça vous activez votre passif donc ça c'était pour l'arbre de compétence principale ensuite au niveau des sorts éthers à débloquer je vous conseille de prendre le dépannage pour aller chercher très facilement un laboratoire dans votre deck vu qu'on va être en deck 15 sur cette érypsa je trouve que c'est important d'avoir un moyen de tutoriser notre laboratoire eau le plus facilement possible et en sort propre à l'apostrucker enfin au scalpel à l'apostrucker on a le son rapide qui est très 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 fort il va soigner deux fois votre personnage de 10% de son attaque alors c'est pas un soin qui est très très puissant donc le but c'est pas vraiment de vous soigner en fait l'intérêt de ce soin rapide c'est en fait faire des dégâts parce que en fait vous allez vous soigner deux fois de très peu de points de vie c'est vrai mais vous allez quand même vous soigner deux fois et donc activer deux fois votre passif pour 3 PA ce qui est très 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 puissant avec ça on peut aussi prendre l'alignement à postrucker qui va fixer la vie de l'adversaire ciblée sur l'adversaire ayant le plus de vie puis vous soigner de 20% là de la même manière que soit rapide alignement ça va vous permettre non pas juste de faire du soin parce que c'est pas un soin très très vénère mais ça va juste vous permettre de faire des dégâts et alignement à postrucker il a cette particularité qui va vous permettre justement de taper non pas deux mais trois ennemis en même temps lorsque vous activez votre passif parce qu'il faut savoir que avec ce passif là lorsque deux ennemis ont les mêmes points de vie et qu'il faut savoir si c'est l'un ou l'autre qui va être tapé le jeu ne se pose pas de question il va taper les deux en même temps donc du coup ça va vous permettre par exemple s'il vous reste deux ou trois adversaires sur le terrain de pouvoir tous les taper en même temps lorsque vous allez pouvoir vous soigner et donc du coup vous débarrasser le plus vite possible des ennemis qui restent sur le terrain c'est un petit peu compliqué à mettre en place peut-être donc si vous êtes pas trop à l'aise avec alignement à postrucker je peux vous conseiller de prendre plutôt soin curatif qui va vous soigner de votre attaque et comme vous êtes basé sur votre attaque pour faire le maximum de dégâts sur les ennemis et bien ça va vous permettre d'avoir un soin qui peut aller très très loin et du coup vous soignez en urgence quand il vous manque vraiment beaucoup enfin très très peu de points de vie et ça craint un peu trop donc soin curatif si vous voulez pas jouer à alignement à postrucker et bien c'est franchement un très très bon sort à débloquer et ensuite pour les stats on met un petit 50% de points de vie et le reste en attaque parce que justement on va se baser énormément sur l'attaque pour activer nos passifs et faire le maximum de dégâts et les soins sur notre Enerypsa même si on est capable de faire des très bons soins pour avoir une bonne sustain bah c'est en fait un prétexte pour justement faire de gros gros dégâts donc on va booster évidemment l'attaque de notre héros mais on garde quand même un petit 50% de points de vie pour avoir un petit pool de points de vie pour commencer qui est déjà pas piqué dès un ton on va s'attarder maintenant un peu sur les sorts les compagnons les anneaux et les brassards pour notre scalpel et je voudrais commencer par parler justement des brassards et des anneaux parce que vous allez voir que ça va être notre plus grande source d'activation de passifs avec les brassards et les anneaux déjà la première chose qu'on peut parler c'est au niveau du choix du brassard avec le fameux brassard pluvieux en gros le but du brassard pluvieux c'est que lorsque vous attaquez vous allez activer deux fois de la pluie la pluie qu'est-ce que c'est en fait c'est un effet de sort qui va s'activer sur l'ennemi que vous allez attaquer alors ça se base sur les dégâts des sorts et pas sur les dégâts de votre attaque donc vous allez pas faire énormément de dégâts avec la pluie mais l'intérêt du brassard pluvieux c'est que justement vous allez le compléter avec un nanostromo pour transformer vos pluies que vous allez activer en vol de vie du coup le but du jeu va être simple lorsque vous allez attaquer vous allez activer la pluie cette pluie va deux fois cette pluie va activer deux fois du vol de vie et le vol de vie étant considéré comme une régénération de points de vie sur le scalpel ça va activer votre passif deux fois du coup rien qu'en attaquant vous allez faire les dégâts de votre attaque activer une première fois votre passif refaire une deuxième pluie et activer une deuxième fois votre passif donc rien qu'avec ça vous pouvez activer deux fois votre passif rien qu'en attaquant avec l'anneau stromo et le brassard pluvieux et en plus de ça avec le brassard pluvieux si vous activez aussi la rune qui vous permet justement de déclencher une pluie supplémentaire lorsque vous allez avoir un critique vous pouvez avoir jusqu'à non pas deux activations de passif lorsque vous attaquez mais jusqu'à trois activations de passif lorsque vous attaquez pour un taux de critique de 25% sur la classe donc c'est déjà très très fort de base et rien qu'en attaquant vous faites déjà d'énormes dégâts sur le terrain et à pas mal d'ennemis avec ça on joue aussi le cicatrisor donc le cicatrisor au début de votre tour vous êtes soigné de 50% de votre attaque donc déjà vu que vous êtes basé sur l'attaque vous avez une grosse puissance d'attaque ça va vous permettre justement d'avoir un bon soin mais surtout de proc votre passif dès le début du tour donc ça vous donne une activation supplémentaire par tour en plus de ça on joue l'anorifique pour avoir un peu de point de vie des attaques etc mais ce qui va nous intéresser c'est qu'on a 40% de draps à votre héros donc en plus lorsque vous attaquez vous allez vous régénérer de 40% de votre point de vie donc en plus des effets du brassard pluvieux et de l'anneau stromo qui vont s'activer pour activer le passif vous avez une activation supplémentaire lorsque vous allez attaquer avec l'anorifique donc déjà avec ces 3 anneaux là et ce brassard vous pouvez activer vous avez votre attaque vous activez une fois votre passif enfin 2 fois votre passif avec l'état pluvieux une fois votre passif avec une troisième fois votre passif avec le cicatrisor une quatrième fois avec l'anorifique et en plus de ça si vous avez fait un critique vous pouvez l'activer une cinquième fois votre passif rien qu'avec ces 3 anneaux là en fait vous activez 5 fois votre passif par tour vous régénérez énormément de points de vie et vous êtes vraiment tranquille et vous faites énormément de dégâts sur le terrain et en dernier anneau vu qu'on est déjà avec l'anorifique en deck 15 on peut se permettre de jouer l'anneau pinâtre qui va booster énormément l'attaque de notre héros ce qui va être du coup très utile parce qu'on est basé comme je vous l'ai dit sur l'attaque de notre personnage alors petite chose que je voudrais préciser je vois beaucoup de Nerypsa Scalpel qui joue avec cet anneau le friscouille si vous jouez avec le friscouille enfin moi je vous déconseille de jouer avec le friscouille pour un exemple très simple c'est qu'avec nos sorts qu'on va utiliser que je vais vous présenter on a très peu de sorts qui a de gros dégâts puisqu'on n'est pas basé sur les dégâts magiques mais sur les dégâts d'attaque du coup on n'a pas beaucoup de possibilité de faire justement des coups de grâce avec un sort haut pour activer l'appui supplémentaire donc ça ne sert à rien d'essayer de jouer la friscouille surtout qu'à plus haut level faire un coup de grâce avec nos sorts haut qui n'ont déjà pas beaucoup de dégâts et qui sont plus pensés pour se soigner ben c'est pas hyper hyper performant surtout que si vous voulez vous dire que oui mais si j'utilise un sort pour activer le passif et que je tue avec le passif ça marche et ben pas du tout il faut vraiment tuer avec un sort et pas activer le passif avec un sort donc moi je vous conseille pas vraiment de jouer avec le friscouille déjà si vous avez le cicatrisor en infinite c'est déjà bien et surtout que c'est super dur à monter une infinite donc après si on peut se baser sur des anneaux qui sont beaucoup moins difficiles à monter pour être plus performant ben c'est plutôt cool quoi ensuite au niveau des sorts ben là on va se baser énormément sur du soin donc on va aller chercher énormément de sorts haut parce que c'est les sorts haut qui possèdent selon moi les meilleurs soins sur les nils avec en première liste on a le mot stimulant pour 3 PA qui donne une jauge haut et qui va soigner très facilement votre personnage pour 3 PA on a le coup cinglant et le mot de grêle pour avoir des très très gros soins d'urgence mais vous allez du coup proc qu'une seule fois votre passif mais au moins ça vous permet d'avoir des bons soins plutôt cool et vous faites un petit peu de dégâts supplémentaires au cas qu'avec la coupe cinglante en plus donc ça se prend un sort haut qui est très très cool aussi c'est mot vibrant ça inflige des dégâts et ça vous soigne de beaucoup plus de points de vie un peu comme une sorte de vol de vie mais amélioré et ce mot enfin ce sort il est très utile en début de partie parce que le problème en début de partie c'est que si vous commencez en premier en solo vous n'avez pas perdu de points de vie donc vous ne pouvez pas proc votre passif parce qu'il faut à tout prix que vous ayez perdu des points de vie et que vous récupérez factuellement des points de vie pour activer votre passif et bien le mot vibrant si vous l'avez en début de tour ça va être très utile pour proc votre passif dès les premiers tours du jeu parce que en fait vous allez l'activer sur vous même pour vous infliger des dégâts et après vous soignez et comme vous vous soignez de points de vie et bien vous allez activer votre passif donc ça a deux effets donc activer votre passif pour pas grand chose et pouvoir même l'activer dès les premiers tours de jeu si vous avez justement le maximum de points de vie sur votre personnage et que vous ne pouvez pas vous soigner autrement qu'avec un mot vibrant qui va vous taper d'abord et vous soigner après on a aussi d'autres moyens de se soigner notamment évidemment avec les cœurs de glace alors les cœurs de glace c'est les auras de l'Eneripsa qui vont s'activer lorsque vous allez subir une attaque et qui vont vous soigner de pas mal de points de vie ce qui du coup va être très utile pour tanker les coups comme je disais et comme vous allez vous soigner de points de vie lorsque vous êtes attaqué ça va aussi proc votre passif lorsque vous allez attaquer et que vous avez des auras cœur de glace sur vous donc un moyen de tanker plus et d'appliquer de proc vos effets de passif et pour ça le meilleur moyen de choper évidemment les cœurs de glace selon moi c'est le laboratoire de glace qui va vous permettre en fait lorsque vous allez attaquer de récupérer une fiole qui va vous permettre de justement avoir un soin supplémentaire donc vous allez proc votre passif pour 2 PA lorsque vous avez une fiole dans votre main ce qui est très très cool et en plus de ça vous donnez un cœur de glace qui va vous permettre de vous soigner encore après donc ça peut proc votre passif de scalpel deux fois rien que avec une fiole qui coûte 2 PA mais bon bien sûr pour placer le laboratoire ça coûte 4 PA il faut généralement l'utiliser soit en mettant le laboratoire très très loin du paquet de mobs pour éviter que les mobs focus le laboratoire soit en fait avoir un tour où justement on a énormément de réserves de compagnons de prêtes et être capable justement de balancer plein de compagnons durant le tour pour proc un maximum les effets du laboratoire et avoir un maximum de fioles pour les tours après ou pour votre tour en cours après vous pouvez évidemment monter le blindage de votre laboratoire afin qu'il soit beaucoup plus résistant et pas qu'il se fasse wipe en un tour ça ça peut être aussi une bonne une bonne optimisation si vous avez justement des runes de sort à placer sur sur les niripsa après évidemment l'autre manière de récupérer des cœurs de glace c'est en appliquant l'état mouillé avec le mot infectieux et le gros mot infectieux suivi en plus du cœur glacé et du mot vexant vous allez du coup appliquer les états élémentaires sur des ennemis et avec le mot glacé et le mot vexant vous allez consommer ces états élémentaires mouillés pour récupérer des cœurs de glace alors ce qui est très très cool avec le mot infectieux c'est que si vous avez mot infectieux et cœur glacé dans la même main vous pouvez quand même faire à la fois le mot infectieux et le cœur glacé dans le même tour parce que justement le truc c'est que le mot infectieux donne un PA en réserve donc vous pouvez activer d'abord votre mot infectieux sur un ennemi récupérer un PA en réserve l'utiliser et pouvoir utiliser cœur glacé directement et récupérer encore une fois un PA en réserve et choper deux cœurs de glace donc si vous avez ces deux cartes en main dès le début du tout du combat c'est vraiment très 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 cool après bien évidemment on a aussi le mot vexant avec le mot infectieux qui rentre très très bien et vous conservez toujours un PA en réserve en cas de besoin dans ce deck de sort on a aussi évidemment les sorts éthers qu'on a débloqué dans notre broche élémentaire et comme pour vu qu'il faut avoir 15 cartes dans notre deck pour activer la nourrifique et l'anneau pignâtre j'ai comblé les trous qui me manquaient dans mon deck de sort avec des sorts feu parce qu'ils ont des sorts de vol de vie qui sont plutôt cool et qui fonctionnent un peu de la même manière que mot vivrant si vous n'avez pas de point de vie perdu par exemple avec cure alternative et coupe saignante qui va vous permettre d'infliger un peu de dégâts mais qui va être très utile pour propre votre passif avec le vol de vie et surtout si vous commencez votre tour avec ces deux sorts là ou un de ces sorts là et que vous avez tous vos points de vie et bien à la même manière que le mot vibrant vous pouvez utiliser ces sorts sur vous même pour utiliser votre passif et en dernier je joue une cure dévorante qui va vous permettre d'avoir un petit peu de soin et d'infliger des dégâts supplémentaires un peu de dégâts supplémentaires c'est vraiment très très léger le but c'est vraiment de vous soigner mais attention le cure dévorante même s'il est peu coûteux il est très compliqué à placer parce qu'il faut vraiment être au corps à corps pour le placer donc faites très attention et on en choix des compagnons bah j'ai pas choisi des compagnons comment dire ultra c'est pas des trucs ultra fancy c'est juste des compagnons qui ont des coups pas très coûteux pour pouvoir les balancer très facilement pour proc le laboratoire de glace mais certains ont quand même des effets très pratiques notamment par exemple le yaki qui a un effet avec les runes qui va vous permettre d'avoir un point d'action en réserve pour deux de réserve haut ce qui est vraiment très très cool pour préparer des gros tours pareil pour le synchroniseur minutieux là aussi le but c'est d'avoir un P1 en réserve en l'invocant comme ça si il nous manque des parts en réserve pour utiliser par exemple des fioles de laboratoire c'est très très cool ça se fait très très bien un autre par contre l'un des meilleurs compagnons sur le scalpel pour moi c'est la Shura parce que la Shura lorsque vous attaquez non pas un ennemi mais un allié ça va soigner le personnage allié et par conséquent le but de Shura c'est pas de taper un ennemi mais c'est de soigner votre scalpel pour proc son passif et comme et comme justement c'est compté comme une attaque reçue par le scalpel si vous avez un coeur de glace sur votre personnage quand votre Shura vous soigne et bien ça va aussi activer votre coeur de glace donc je vous conseille de faire attention lorsque vous vous soignez avec Shura et d'être assez large si vous avez un coeur de glace pour vous soigner et puis du coup ça vous permet d'activer deux fois votre passif lorsque Shura va vous attaquer et enfin un dernier compagnon j'ai pris la gardienne inflexible parce que on est en D15 on a quand même quelques sorts qui permettent de choper des coeurs de glace lorsque la cible est mouillée mais on n'a pas forcément la possibilité d'avoir le mot infectieux et les gros mots infectieux dans notre main pour en profiter donc la gardienne inflexible lorsqu'elle attaque elle va permettre d'appliquer mouillée donc ce qui va permettre très facilement d'utiliser coeur glacé et mauvais que sang avec un personnage qu'on peut invoquer de n'importe où et appliquer mouillée n'importe comment et surtout la gardienne inflexible a quand même pas mal de points de vie et de bonnes attaques ce qui est très utile justement pour tanker un peu un tour si vraiment on est un peu rush donc gardienne inflexible très très cool vous pouvez le remplacer par autre chose qui est très très cool aussi qui est mi-éléments feu et air et eau c'est le disciple de l'agonie ce qui va être très utile avec disciple de l'agonie c'est que ça va vous coûter très peu cher pour l'invoquer en jauge eau et en jauge feu et surtout ça va vous permettre en fait lorsqu'il est mort de pouvoir le réinvoquer plus tard en coût réduit ce qui va être très utile du coup c'est comme si vous avez un cinquième compagnon et donc du coup très utile pour proc justement les fioles du laboratoire de glace que vous avez sur votre tête terrain bon voilà c'est à peu près tout ce que j'avais à dire sur l'eniscalpel vraiment une classe très très simple qui se base justement sur la grosse sustain et sur les dégâts d'attaque si la vidéo vous a plu n'hésitez pas à la liker commenter partager mais je ne vais pas vous quitter comme ça et je vais vous laisser avec un petit gameplay justement en platine de mon eniscalpel pour vous montrer un peu l'efficacité de la classe c'était Shiranui à bientôt pour une nouvelle vidéo allez bisous bisous ous-titres par Juanfrance C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.